... Bonjour, on est dimanche 4 février, voici les titres. Le ministre de la communication reçoit son homologue somalien. Et les dirigeants palestiniens se penchent sur la suspension de la reconnaissance d'Israël. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de la communication chargé des postes et télécommunications, Abdi Yusuf Souguet, a reçu ce matin le ministre somalien des télécommunications et des postes, M. Abdi Achour Hassan. Les discussions ont donc porté essentiellement sur les relations qui existent entre les deux pays frères et amis en matière de télécommunications ou les câbles sous-marins qui passent par Balbala, Mogadisho jusqu'à Mombasa. Le ministre somalien s'est dit fier de la queue chaleureuse qu'il a reçu de la part des autorités djiboutiennes. Le ministre de la communication, Abdi Yusuf Souguet, a pour sa part félicité des bonnes relations et qui existe entre les deux pays et peuples frères de la Somalie et de la République de Djibouti à tous les niveaux donc. Et il s'est dit prêt à vouloir renforcer cette coopération dans les domaines notamment de la télécommunications. Et dans son interview, le ministre somalien des télécommunications, Abdi Achour Hassan, a félicité le gouvernement djiboutien pour sa disponibilité donc envers la Somalie. Il a expliqué que la République de Djibouti a toujours été aux côtés de la Somalie. Et pour sa part, le ministre djiboutien de la communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Yusuf Souguet, a remercié son homologue somalien pour cette visite et a indiqué que les relations en matière d'éthique entre les deux nations sont au beau fixe. En nouvelle nationale toujours, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu aujourd'hui à son cabinet la visite de courtoisie d'une délégation du réseau aux cités et gouvernements locaux unis d'Afrique conduite par son directeur d'Afrique de l'Est, Djouma Amenhia Niendé, et qu'en prenons les chefs des programmes de ce bureau régional, Jérôme Kusenguet, et un délégué de l'association rwandaise des districts de la ville de Kigali, Faustine Serrabunza. L'entretien s'est déroulé en présence du président du conseil régional d'Ali Sabie, Amar Ahmadou Aïs, du président de l'association djiboutienne pour le développement local, Mohamed Abdelahi, et du conseiller technique du ministre Aramis Hamadou Mohamed. Le ministre Hamadou Mohamed Aramis a souhaité la bienvenue à Djibouti, donc à sa délégation. Il a brièvement présenté la situation de la décentralisation à Djibouti en mettant l'accent sur l'existence d'une volonté politique au plus haut niveau pour la mise en œuvre du processus de la décentralisation. La délégation a remercié le ministre pour s'accueillir chaleureux. Elle a également remarqué que la forte implication du ministère dans le projet d'un atelier d'échange entre les acteurs de la décentralisation djiboutienne et les membres élus du CGLU d'une durée de deux jours du 5 au 6 février montre pour sa part l'existence d'une bonne volonté politique de faire avancer la décentralisation. D'ailleurs, cet atelier qui verra la participation des représentants du ministère délégué chargé de la décentralisation des collectivités locales et des ministères techniques et sectoriels concernés est organisé sous le haut patronage du ministre délégué chargé de la décentralisation en partenariat avec l'association djiboutienne pour le développement local. En nouvelle nationale, toujours, bonjour Asma, donc le ministre somalilandais, pardon, de l'information, Abdurrahman Abdillahi Farah, a effectué ce matin une visite guidée de la radio-télévision de Djibouti. Le ministre a été accueilli à son arrivée ici dans nos locaux par le directeur général de la RTD, M. Abdoukader Ahmed Idris. Oui, alors effectivement, Ahmed, le ministre a passé en rêve les différents services que compose la radio-télévision de Djibouti. C'est tout le sens de la visite de travail de M. Abdurrahman Abdillahi au pays. En dépit de ses ressources limitées, Djibouti est à ses yeux à la pointe des nouvelles technologies de l'information et la communication. La visite a débuté à la radio où le ministre a reçu les explications des personnels et a passé au peigne fin tous les locaux de la radio avant de continuer par le service montage, production et news, ainsi que les archives nationales dont régorge la RTD. Eh bien, mieux, notre pays, pense-t-il, au cœur de la révolution numérique en marche dans la région et le reste du continent. Et c'est pourquoi, justement, le ministre a tenu à visiter les locaux des studios TNT ou télévision numérique terrestre, un joyau technologique lequel le ministre est resté intéressé en écoutant des explications des personnels sur place. Le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Abdurrahman Abdillahi, a ainsi présenté au ministre somalilandais les différents avantages offerts par la TNT, ce qui lui a permis d'appréhender combien les savoir-faire en matière de télévision de Djibouti constituent un trait d'union du futur avec le Somaliland. La visite s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Elle a permis aux deux hommes de discuter des voies, des moyens propices au renforcement des liens de coopération Djibouti somalilandaise en matière d'éthique ou de nouvelles technologies de l'information. Merci, Asma, pour toutes ces précisions. Et le ministre de l'Information de la Somaliland, Abdurrahman Abdillahi Farah, s'est réjoui de la visite guidée, entamée à la RTD. C'est une première pour le ministre somalilandais, qui s'est dit très surpris par l'évolution de la radio-télévision de Djibouti en termes de qualité d'image, avec le basculement vers le numérique, une technologie, donc, a-t-il dit, j'aimerais que mon pays se dote à l'avenir, avec une coopération renforcée avec les responsables de la radio-diffusion télévision de Djibouti, en premier, le directeur général Abdurrahman Ahmed Idriss. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ali Abdillahi. Bonjour, Ali. Bonjour, Ahmed. Alors, les dirigeants palestiniens, Ali, se penchent sur la suspension de la reconnaissance d'Israël, Ali. Eh bien, le comité exécutif de l'organisation de libération de la Palestine, l'OLP, donc, a ouvert la voie à une suspension de la reconnaissance d'Israël, mais s'est abstenu, donc, d'ordonner une application immédiate de cette mesure drastique. S'il était impliqué, cette mesure remettrait en cause l'un des principes fondateurs de l'effort de paix, déjà très mal enlaissé, en point avec les Israéliens. Après une réunion de trois heures, le comité exécutif de l'OLP a annoncé la mise en place d'une commission chargée d'étudier cette question. Il a exhorté, donc, samedi, le président palestinien Mahmoud Abbas a commencé, je cite, immédiatement à préparer les projets pour les étapes, donc, de désengagement avec le gouvernement israélien d'occupation au niveau politique, administratif, économique et sécuritaire. Fin de citation. Eh bien, le comité exécutif dirigé par Mahmoud Abbas est la seule instance aujourd'hui habilité à prendre les décisions engageant les palestiniens dans le cadre du processus de paix avec Israël. Et enfin, en Syrie, donc, un avion russe est abattu, la mort du pilote confirmé par l'armée et Moscou qui riposte. Effectivement, donc, plus de 30 touristes ont été éliminés suite à une frappe de l'armée russe visant la province d'Idlib, d'où un avion russe a été abattu. C'est ce qu'a donc relaté le ministère de la Défense russe. L'armée russe a frappé la région d'Idlib, contrôlée par les terroristes du front al-Nosra, d'où un avion d'attaque au sol. Donc, Su-25 a été abattu, tuant plus de 30 djihadistes. C'est ce qu'a annoncé le ministère russe. Un Su-25 russe a été abattu en Syrie par un système portatif par des terroristes alors qu'ils survolaient la zone de désescalade d'Idlib, selon des informations que nous avons du ministère de la Défense russe des groupes de l'opposition. Ahmad a abattu, donc, par le passé des avions du régime, mais beaucoup plus rarement ceux de l'armée russe, une première. Merci Ali pour toutes ces explications. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Existence de programme sur Télé-Jaboutir.